Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, c'est ma première. Je me rappelle d'une grande brunette qui t'a traité de drag queen en début de saison, mais c'est pas moi. Elle est très drôle, par exemple. Oui, non, mais c'était toi, Kim. Non, c'est pas moi. Regarde comment je parle bas, pas vite, je suis rendue blonde, personne ne me reconnaît dans la rue. Je suis une nouvelle femme. Ah, c'est une nouvelle Kim. Je ne suis plus une féminine. Ah, c'était la Kim 1.0 avant? Non, maintenant, je pense que j'y vois plus que femme des années 50. Ok, parfait. Est-ce qu'il s'est tenu? J'adore. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je vais parler d'hostilité en ligne. Ah! Aussi appelée la cyberintimidation, mais cyberintimidation, je trouve que ça fait un peu problème de taxage scolaire des années 2000. Oui, oui, c'est vrai. Alors, donc, hostilité, c'est un mot un petit peu plus moderne. Et 36 % des gens sont touchés par ce fléau, dont 100 % des gens de l'UDA. Oui, ça, c'est vrai. C'est un problème qui a beaucoup évolué. Oh, il faut que je calme un petit peu, parce que je vais être victime de... Calme-toi, là. Je sais, sinon, je vais être victime d'hostilité en ligne. Oui, donc... T'en as déjà vécu? Non. Pas toi. Je te dirais qu'à sa première chronique, elle a eu l'odieux de me critiquer. On ne fait pas ça, évidemment. Non. J'ai fait des petites blagues sur Jean-Philippe. Ça n'a pas passé. Alors que moi et Jean-Philippe, on s'adore. Bien sûr. Ah, bon. Mais un jour. Bien, mon Dieu. Combien de fois j'étais là pour toi? Mon Dieu, je peux. Deux fois. Eh bien, il y a eu une évolution dans l'hostilité en ligne. Avant, les gens, ils le faisaient de façon anonyme. Ce n'était pas très blessant de se faire insulter par un coco sur Twitter qui s'appelait Pitou69. Mais maintenant, les gens le font de façon plus décomplexée avec leurs vraies photos. Puis on peut aller voir leurs profils, leurs photos de famille, leurs petits-enfants, puis leur pensée du jour qui encourage la bienveillance. Oui, exact. Maintenant, je me dis que s'il y a une évolution, je t'appelle « s'il y a une évolution » Eh bien, les gens vont venir directement chez nous, à nos maisons, à la porte, pour venir nous insulter. Mais moi, ça me ferait du bien. Parce que ça me ferait de la visite. Parce que depuis que je déménageais en banlieue, je me sens très seule. Bien, ça, c'est... Eh bien... On peut donner ton adresse. On va la donner. Ça va être... C'est dans le bas de l'écran. C'est juste au bas de l'écran, oui. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de statistiques qui font que c'est une... Beaucoup de gens sont victimes de ça, mais on n'a pas de statistiques sur qui fait des commentaires bienveillants, combien de gens le font, comme si personne le faisait. Ah, c'est vrai, ça. C'est beaucoup... Mais on ne le sait pas. C'est comme la pornographie, hein? Oui. C'est comme une industrie qui génère des milliards, mais personne n'en écoute. Non! Puis, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui en regardait. Non. Jamais, jamais. Vous m'avez dit qu'on en avait sur Internet. Ah non, mais ça, c'est des... Au courant de ça. Au courant de ça. Jamais, jamais. Personne ne fait ça. Des milliards. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de vous donner des trucs. Merci. Jingle! Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a tellement des pensées sur les musiciens ce soir, on n'a plus une scène pour le reste. Exactement. Elle colle chère à un saxophone. J'ai un peu stressé. Ils ont fait, oh, attends, c'est quoi le jazz déjà pour les students? Dis-nous à amener la contrebasse, là. Exactement. Alors, donc, admettons que vous êtes chez vous. Parce qu'on sait que Guylaine Tremblay a été victime de commentaires sur son physique puis elle a dénoncé la situation. Donc là, je vais donner des trucs aux gens avant de faire des commentaires malveillants. Oui. Prenez une grande respiration. Ouvrez les yeux. Regardez sur votre tablette de foyer. S'il n'y a pas 12 gémeaux avec des trophées artistes, des métro-stars, si vous n'avez pas une carrière cinématographique, télévisuelle, de talent comme Guylaine Tremblay, bien abstenez-vous. OK. Mais si vous en avez tout autant, bien là, vous êtes Claude Legault puis ce serait vraiment bizarre que Claude insulte Guylaine Tremblay. Je l'adorerais ça. Ça serait vraiment étrange. Je pense que c'est la chicane qui manque à ma vie en ce moment. Oui. Exactement. Alors aussi, si ça vous tente de faire, disons, des commentaires des obligeants sur l'habillement de Jean-Philippe parce qu'il n'y a pas de bas dans ses souliers. Mais j'ai pire que pas de bas, là. J'ai pas de genoux dans mes souliers, là. Oui, exactement. De cet angle-là, je vois qu'il n'y a pas de culotte non plus. Ah, oui. Alors, prenez une grande respiration. Toujours un petit string, là. Allez vous regarder dans le miroir et demandez-vous qu'est-ce que vous auriez fait comme commentaire à votre kit de coton ouaté dépareillé avec des taches du souper que vous venez de faire. Hum, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous auriez dit sur ce kit-là? Mais admettons, là, les gens à la maison, je sais, vous vous sentez incapables de pas commenter l'habillement de Jean-Philippe, mais assurez-vous que c'est pour les bonnes raisons. Exactement, oui. Parce que j'ai un exemple ici. Ah, vous avez des exemples, vous? Vois-tu Jean-Philippe? Ah, bien non, mais là, c'est un moment. Jean-Philippe, les gens ont pensé pour vrai que t'avais animé, s'habillé comme ça. Parce qu'il y a eu des commentaires, parce que c'était pour un sketch avec Élise Guilbault. On dirait que je m'en porte encore un petit peu. Je reviens à moi. Eh bien, il y a eu des gens qui ont dit que c'était vraiment comment tu t'étais habillé. J'ai des commentaires ici, des vrais commentaires sous la photo. OK, vas-y. Complètement ridicule. Son habillement, une salopette. Franchement, je n'écoute plus cette émission. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ça me l'a perdu. Lui, il était à une salopette de perdre les cons. En même temps, je me dis, écoute. J'aime le contenu, mais ah, non. Une autre personne a dit, il devient très fou. Cette personne-là a eu peur de ton habillement. Il croit faire n'importe quoi en tout temps. Tu t'en es trop permis. Non, mais ça, c'est vrai, ça. Mon préféré, il est vraiment temps de dire bonsoir, bonsoir, à bonsoir, bonsoir. Le tour du jardin est fait. Tu vois, le tour du jardin pour cet homme-là, c'était toi semi-nu sur une salopette courte. C'est drôle, parce que je me suis permis tout de suite habillé comme ça, d'aller faire le tour de mon jardin aussi, parce que ça m'a permis de faire du jardin. C'est très jardin. Oui, absolument. Mais c'est étrange parfois des commentaires, parce que, tu sais, là, je parle des commentaires que tu as eus, mais moi aussi... On peut l'enlever, ce tour-là, par exemple, tu aurais fait le tour, là. Mon non-passage, je me rappelle d'un commentaire que j'avais reçu, c'est « Ah, une femme forte qui prend beaucoup de place et qui parle fort, bref, une narcissique ». Ça me fait rire. Par rapport à ça, moi, j'ai quand même un historique de haine. Mais c'est... J'allais là-dessus, parce qu'Arnaud, t'as déjà pris une pause des réseaux sociaux, parce que t'étais étonné des commentaires. Bien, c'est parce que moi, un, je suis insensible, et puis il y a beaucoup de gens dans notre métier qu'on recherche à plaire, mais il y a beaucoup de gens qui aiment plaire. Et donc, ça m'affecte énormément, le négatif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses sans penser que ce commentaire-là va se rendre exemple à la personne qui critique. Et je n'essaie pas de défendre rien. Il faut éduquer les gens à ne pas faire ça, honnêtement. Mais je me mets juste dans la position où est-ce que les gens, ils ont l'impression qu'ils commentent comme on discuterait autour de la table, puis on peut dire... C'est correct de dire « J'aime pas ça, son linge, la salopette, c'est pas pour moi ». Ce n'est pas ça le point, c'est juste l'utilité dans le monde de qu'est-ce que... Dans le forum social global. Mais qu'est-ce que ça amène à la société, parce que Facebook, c'est une petite société, puis il faut se comporter en société. Et ça, je pense que ça change. Les jeunes, ils l'apprennent à l'école. Nous, on n'a jamais été éduqués à ça. On apprend ça sur le tas, et ça fait qu'il y a des gens qui ne te diraient jamais ça à personne. Moi, tu sais, ça fait longtemps... Non, mais je me permets de le dire à Tony, parce que je le connais, mais tu sais, autrement, je ne me permettrais pas de ça. Non, mais quand est-ce que quelqu'un t'arrête dans la rue pour te dire qu'il n'aime pas ce que tu fais? Jamais. Jamais. Ben, non, non. Dans la rue? Dans la rue, non. Non. Jamais. Les gens sont faits. Même pas dans le cœur de la pandémie. À chaque fois que je rencontre Patrick Lagacé, moi, je lui dis « d'en face ». Ah non, 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 il va le savoir. Eh bien, il y a un petit peu d'espoir, parce que nous, quand même, parce qu'en ce moment, il y a une des violences qui augmente le plus dans la société, c'est la violence en ligne pour les jeunes entre 12 et 17 ans. Ça fait que ce serait bien de prêcher par l'exemple et de se faire des compliments. Absolument. Et en conclusion, tu as vu comment je t'envoyais ça. Oui, mais en conclusion, peut-être qu'il faudrait apprendre à se donner des compliments, dire « Arnaud, tu es une des personnes les plus gentilles, je trouve, de la vidéo. » Ah, ça, c'est vrai. C'est gentil. Jean-Philippe, à chaque fois que je me sens un petit peu pas bien, tu me dis « Mais voyons, Kim, t'es irrésistible, ça, ça me fait du bien. » Je n'ai pas d'avoir dit ça une seule fois. Deux fois, deux fois, ça m'avait fait du bien. Mais tu vois, tu fais des bonnes crêpes, t'as une animalerie chez vous, t'es une bonne personne, tu mérites d'avoir des compliments quand même. Je trouve ton look audacieux ce soir, Jean-Philippe, audacieux, c'est ça que j'aurais écrit comme commentaire. Allez commenter de l'amour dans les réseaux sociaux, là, en ce moment-là. Et si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, de toute façon, il y a une application d'intelligence artificielle qui s'en vient, qui a été inventée par deux femmes à Nice, qui est une application qui va bloquer les messages malveillants. Donc, on pensait que les robots allaient nous détruire, mais ils vont nous apprendre à vivre. Wow! Bravo! Voilà. Kim Lévesque, excusez-moi, mon Dieu, t'es super bien habillée et ça te va vraiment bien, le blond. Bon, on fait un tour de tout ça. Au retour, Isabelle. C'est toi qui j'ai de l'air, là. C'est toi qui j'ai de l'air, là.